Salut, moi c'est Jennifer, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un haut à partir d'un t-shirt que j'avais déjà. Gardez bien en tête que je suis complètement amateur, je n'ai aucune formation en couture, je fais juste ça pour le plaisir. Voilà, allez c'est parti ! J'ai commencé par fouiller dans ma réserve de tissus et j'ai trouvé un tissu à rayures et un bord côte bleu marine. Ensuite j'ai pris le tissu en photo, ça m'a servi pour faire des petits croquis à l'ordinateur parce qu'à ce moment-là je ne savais pas trop à quoi je voulais que ressemble mon haut. Du coup, voilà mes petits croquis, c'est magnifique. Et j'ai pas mal hésité ensuite pour savoir si j'allais faire des rayures horizontales, verticales, un col rond, un col V. Finalement je me suis arrêtée sur le modèle avec rayures verticales avec un col rond. Et puis j'ai cherché dans mes affaires un haut qui pourrait correspondre au niveau de la taille. Et j'ai trouvé ce haut-là qui m'allait bien. Ensuite j'ai réuni le reste du matériel dont j'allais avoir besoin. Sur la vidéo j'avais oublié la règle et le maître ruban du coup je les ai rajoutés en photo. Et donc c'est parti ! J'ai commencé par retourner le t-shirt. Ça m'a permis d'avoir la taille exacte dont j'avais besoin pour mon patron ainsi que les marges de couture. Puis j'ai plié le haut en deux. Ça m'a permis d'obtenir une moitié de patron pour l'avant et une pour l'arrière. Pour les manches j'ai fait différemment, j'ai pris la forme des manches en entier. Voilà ce que ça donne et j'ai reporté mes pièces de patron sur mon tissu plié en deux. Ce qui fait que en dépliant le tissu, les deux moitiés de l'avant étaient identiques et pareil pour le dos. Comme le tissu avait tendance à s'effilocher, j'ai fait des marges de couture assez grandes. J'ai pris à peu près 1,5 cm. Puis ensuite j'ai tout épinglé ensemble et je suis passée à la machine. Et l'étape suivante c'était la bande de bord-côte. J'ai coupé une bande de 9 cm de hauteur plus les marges de couture d'un centimètre et demi. Et je l'ai fixée en bas du haut. En le voyant comme ça, je me suis dit que je ne voulais pas faire un simple col rond. Du coup je me suis dit pourquoi pas une capuche. J'ai trouvé un haut dont la capuche me convenait. Et j'ai procédé de la même manière que pour les différentes pièces du t-shirt. Une fois la pièce de patron découpée, je l'ai reportée sur mon tissu en deux exemplaires. Et j'ai cousu les deux moitiés ensemble. J'ai aussi voulu faire un petit rappel de la couleur du bord-côte au niveau du col. Du coup j'ai découpé une petite bande que j'ai fixée à l'avant. Voilà le résultat final. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce tissu a tendance à s'effilocher pas mal. Et notamment au niveau du cou, du coup j'ai cousu une petite bande pour protéger. C'est à la fois esthétique et utile. Voilà le résultat apporté. Avec la capuche. Et qu'au vide oblige, comme il me restait un peu de tissu, je me suis dit pourquoi pas faire un masque assorti avec une doublure en coton assez épais. Et voilà, ça me donne un petit côté badass. Et voilà, donc évidemment c'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, je suis amateur. Donc il y a pas mal de détails qui ne sont pas forcément hyper réussis. Je dirais que ce qui m'a donné le plus de mal, c'est la capuche. J'ai essayé pas mal de modèles avant. J'ai fait plusieurs formes. A chaque fois elles étaient beaucoup trop grandes. Ça ne rendait pas très joli. Je voulais partir sur une jolie capuche qui tombe un peu à la capuche dans Star Wars. Des trucs un peu de fantasy. Mais le tissu ne s'y crêtaient pas du tout. C'était beaucoup trop rigide. C'était moche. Tout bêtement, c'était moche. Et du coup, j'ai réduit la capuche pour que ça rende plus jolie qu'une fois qu'elle est sur mes épaules. Quand je ne la porte pas. Et je pense que je ne la porterai pas justement. Que ça restera un haut à capuche avec une capuche décorative on va dire. Mais je pense que je ne la porterai pas forcément. Parce qu'elle ne rend pas hyper jolie finalement. C'est pas grave. Et un autre truc, ça ne se voit pas forcément. C'est par rapport à la petite bande que j'ai mis devant. Les finitions à l'intérieur sont horribles. Mais je vous les montre. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai foutu exactement. Mais quand c'est porté, ça ne se voit pas. Il n'y a que moi qui le fais. Vous aussi maintenant du coup. Mais ce n'est pas grave. C'est qu'un détail. C'est caché à l'intérieur, ça ne se voit pas. Ce n'est pas grave. Voilà. C'était ma première vidéo sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce en l'air. Ou même à vous abonner d'ailleurs. Ça me montrera que vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501